Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Changement de décor, parce que oui, je cherchais un brin de lumière pour éviter que la vidéo ne soit trop moche et trop foncée parce qu'à chaque fois je me rends compte qu'au montage c'est moche et donc du coup c'est chiant donc j'avais besoin de soleil, mais c'est vrai que ces derniers temps le soleil se fait rare mais bon, quoi de mieux qu'une salle de bain pour vous faire justement sur le thème de la vidéo je me suis dit pourquoi pas vous partager 4 styles de coiffure simple, rapide un petit peu pour les feignasses comme moi qui n'ont pas envie de perdre de temps dans la salle de bain donc du coup on va commencer par la première coiffure et pas des moindres, c'est vraiment celle la plus rapide que je fais généralement je la fais vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête et passer trop de temps dans la salle de bain quand je n'ai pas envie d'avoir mes cheveux dans le visage, je la fais très souvent, éventuellement pour faire le ménage aussi donc je vais venir me munir de ces petits élastiques là, je pense que tout le monde les connait et en fait c'est très simple, je vais venir créer une crotte sur la tête donc je vais venir prendre en fait tous mes cheveux au dessus des oreilles avec mon pouce et hop, et je vais venir tout monter sur le dessus du crâne donc un peu comme ça en termes de séparation de toute façon c'est vous qui voyez, soit vous en rajoutez un peu plus, soit vous en mettez un peu moins mais moi c'est juste au niveau des oreilles, voilà je prends le pouce et je viens faire ma démarcation et ensuite avec le chouchou je crée en fait une crotte, un chignon et c'est vraiment la coiffure que généralement je fais très souvent elle est hyper simple, très rapide à faire et après voilà le côté coiffé est là et je trouve qu'elle est très pratique ensuite on va passer sur la deuxième coiffure donc pareil c'est celle la plus rapide également par contre je vais rajouter un petit peu plus de fantasy et je vais venir prendre un chouchou comme celui-ci après vous pouvez prendre n'importe quel chouchou même des simples si vous le souhaitez et que vous voulez que la coiffure soit plutôt simple alors moi petite astuce c'est des élastiques que j'ai shippé en fait au moment de Noël sur les pochettes cadeaux de chez Yves Rocher ils mettent généralement ces petits élastiques comme ça et du coup moi je les ai shippé, je les ai piqué pour pouvoir les utiliser en coiffure et je trouve que ça fait son petit effet alors pour cette deuxième coiffure je vais coiffer ma frange voilà comme d'habitude si vous voulez la coiffer sur le côté, que vous avez l'habitude sur le côté coiffez la sur le côté sinon au milieu ça ne change rien et en fait tout simplement je vais venir créer une couette basse une queue de cheval basse alors c'est soit vous voulez que ce soit une coiffure très stricte et rien ne vous empêche de venir rajouter de la laque en fait au niveau de la tête pour pouvoir combler les petits cheveux et que ça fasse un rendu vraiment très plaqué soit vous faites un peu comme moi j'aime pas du tout l'effet trop plaqué, trop classique donc du coup je la fais un petit peu plus en effet coiffé décoiffé alors là si je le fais mal on ne va pas y arriver c'est un peu chiant alors j'ai mon miroir juste en bas donc c'est pour ça que je regarde en bas ne vous inquiétez pas parce que sinon je vais faire de la merdasse hop, donc voilà donc voilà ce que ça donne et ensuite j'aime bien prendre des petites mèches et venir les enlever pour vraiment faire le côté décoiffé j'aime bien aussi relever un peu les cheveux au niveau du derrière pour que ça fasse un effet volume et voilà et au niveau de l'élastique voilà ce que ça donne derrière donc ça vient rajouter un petit côté un petit côté de fantaisie et ça évite que ce soit trop plastique et je trouve ça plutôt joli et c'est vraiment une coiffure très pratique à faire très simple et très rapide et honnêtement qui est très jolie en soi tout mignon alors troisième coiffure donc celle-ci va prendre un petit peu plus de temps mais je trouve que le rendu est vraiment très sympa donc c'est on va dire une petite tricherie pour les coiffures en fait que je trouve d'ailleurs très jolies les fameuses couronnes tressées où en fait vous avez une tresse qui commence à ce niveau là qui tourne et qui se termine ici je trouve ça sublime mais je n'ai jamais je n'ai jamais pu me la faire parce que je n'y arrive jamais pourtant j'ai essayé un milliard de fois mais je n'arrive pas et donc du coup j'ai trouvé un peu une astuce que moi je fais vous la connaissez peut-être éventuellement mais du coup moi je me la fais souvent pour un peu faire le même rendu on ne sait pas à l'identique mais je trouve que le rendu est quand même sympa bref je vais venir séparer mes cheveux en deux donc je n'ai pas fait marrer au milieu mais ce n'est pas grave de toute façon c'est juste pour vous montrer donc je sépare en deux mes cheveux soit je mets un chouchou là pour justement que cette partie là ne vienne pas nous embêter pendant qu'on fait l'autre partie donc je vais m'occuper de cette partie là et en fait c'est très simple on va venir faire des tresses collées donc pour faire pour ce faire je vais venir prendre une partie de cheveux sur le haut je vous mettrai je pense l'action en vitesse un petit peu plus un peu plus rapide parce que sinon ça va être un peu pénible donc là je vais venir séparer mes cheveux donc en trois brins donc avant je fais une tresse normale je ne sais pas pourquoi mais c'est un c'est un tic à chaque fois je fais toujours une tresse direct normale et ensuite je vais venir prendre donc avec ma mèche de cheveux qui est devant mon visage je vais venir prendre les cheveux devant mon visage et je vais venir les intégrer et ensuite avec la mèche qui est derrière mon crâne je vais venir prendre les cheveux qui sont derrière mon crâne voilà tout simplement je pense que j'ai dû bien m'expliquer je ne suis pas sûre et ensuite je vais venir faire une tresse collée tout simplement bon des fois c'est un peu compliqué quand vous avez des cheveux qui ne sont pas vraiment de la même taille un dégradé des choses comme ça c'est compliqué après avoir fini ça je vais venir me munir donc de petits élastiques donc ceux qui sont comme ceci pour terminer la tresse voilà pour la première tresse et ensuite je vais passer à la deuxième donc le deuxième côté et là je vais également faire la même chose et voilà et ensuite un élastique donc je vais prendre le même parce que si je ne prends pas le même ça va être moche non ça va être nul voilà l'étape des tresses donc après que j'ai fait ça je vais venir me munir également de petites pinces donc celle-ci si vous avez les cheveux qui sont fins vous pouvez prendre ces petites pinces là si vous avez les cheveux un petit peu plus épais vous pouvez prendre les pinces un petit peu normalement vous avez un gabarit juste au-dessus et ensuite je vais venir prendre ma tresse que je vais passer derrière et que je vais venir attacher avec la pince et ensuite je vais venir prendre la deuxième que je vais venir attacher donc je ne l'attache pas par-dessus mais en fait j'essaye de les croiser je les croise et en fait je vais venir mettre les pinces comme ça et le bout en fait des tresses je vais venir les cacher je ne sais pas si je m'explique bien vous allez voir un peu et en fait le principe étant de faire vraiment l'impression que c'est une seule et même tresse si j'arrive à faire après c'est une coiffure que vous pouvez faire facilement quand vous avez les cheveux courts parce que du coup les couronnes tressées vous ne pouvez pas les faire quand vous avez les cheveux courts mais quand vous avez les cheveux longs vous pouvez très bien faire la couronne tressée mais bon même moi avec les cheveux longs j'y ne suis jamais arrivée ensuite vous faites sortir un petit peu de mèche là si vous voulez vraiment avoir le côté déstructuré de la coiffure un petit peu de mèche ici donc les baby air et voilà donc je vous montre de derrière ce que ça donne le but étant de vraiment venir cacher le plus possible les pointes en fait de la tresse de façon à ce que vraiment on ait l'illusion que la tresse arrive là bon de base une vraie coiffure couronne tressée on voit vraiment bien la tresse en relief qui arrive là et qui termine ici ensuite quatrième coiffure qui va être aussi très très simple à faire donc là par contre j'utilise je vais réutiliser les petites pinces comme celle-ci et en fait donc je vais venir prendre mes cheveux là et en fait je vais venir les torsader en prenant en même temps mes baby air en fait et je fais ça tout le long donc je torsade je torsade donc je serre bien donc même si ça tire c'est pas trop grave et et voilà ensuite je m'arrête là et je vais venir mettre ma pince et voilà et je fais la même chose de l'autre côté bon ça tire un peu c'est normal n'allez pas vous arracher les cheveux c'est pas le but et voilà et je trouve que c'est assez mignon c'est un peu enfantin mais je trouve que c'est très joli et ça fait l'effet un peu torsadé que je trouve ça hyper sympa bon après quand vous avez les cheveux de la même couleur de cheveux que moi ce qui est dommage c'est que ça ressort pas énormément comme quand vous faites des tresses ça ressort pas beaucoup le mieux c'est quand on a des mèches en fait dans les cheveux je trouve ça très joli des mèches blondes ou de n'importe quelle autre couleur je trouve que ça ressort beaucoup mieux et c'est plus joli quand on fait des tresses mais voilà ce que ça donne cinquième coiffure et c'est là c'est la dernière et on va utiliser un foulard donc soit vous pouvez utiliser un foulard soit vous pouvez utiliser un headband c'est vous qui voyez généralement moi j'utilise plus un headband mais je n'en ai pas sous la main et c'est vrai qu'avec l'été ça rajoute un côté un peu sympa le fait de mettre un foulard alors du coup je vais tester avec le foulard donc il faut le plier d'une certaine manière l'enrouler ensuite dès que vous avez fait ça vous le prenez et vous le mettez comme un un serre-tête on va dire comme ceci et ensuite vous venez l'attacher derrière donc moi je fais un double nœud pour être sûre que ça ne bouge pas hop donc après c'est soit vous le laissez comme ça et ça peut être un style mais moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait je vais prendre toute la partie de mes cheveux qui est devant mon oreille et je vais venir la torsader et la passer dans le foulard donc vous pouvez faire la même technique sur le headband c'est exactement pareil et vous faites la même chose de ce côté là vous passez les cheveux derrière et vous prenez hop les cheveux et après vous réajustez un petit peu le foulard bon le seul bémol c'est que au bout d'un moment dans la journée il ne faut pas trop bouger sa tête parce que ça a tendance moi je sais que chez moi ça a tendance à glisser et après le foulard part vite mais rien ne vous empêche de caler des petites pinces histoire de de rendre la coiffure un petit peu plus costaud mais sinon oui pour une journée où vous êtes tranquille sans trop bouger ça peut être sympa après pour le boulot j'ai peur que tout dépend du boulot que vous faites si vous êtes au bureau je pense que ça devrait être pas mal mais voilà ce que ça donne et bah écoutez voilà pour les 5 idées de coiffure très faciles très simples à faire et qui prend vraiment pas énormément de temps j'espère que la vidéo vous aura plu de toute façon on se retrouve très prochainement dans une nouvelle d'ici là prenez soin de vous et je vous fais plein 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 de bisous et bonnes vacances pour le boulot pour le boulot et on se retrouve Sous-titrage FR ?